L'ABC c'est l'agriculture biologique de conservation, donc en fait c'est un système agricole qui regroupe et d'un côté l'agriculture conservation et d'un autre côté l'agriculture biologique. L'agriculture bio à peu près tout le monde sait ce que c'est, c'est une agriculture qui se soumet à un cahier des charges, donc une utilisation de produits phyto, d'engrais chimiques de synthèse. Il y a des autres bienfaits, à part l'animation des pesticides, ce sont par exemple l'association de culture et la réflexion plus globale à l'échelle du système. Tous les intrants en agriculture biologique sont d'origine naturelle, mais à côté de ça on a parfois un travail assez intensif du sol vu qu'on a plus de chimie, plus d'herbicides pour gérer par exemple les mauvaises herbes, on va les remplacer par un labour, par des déchômages et donc des travaux de sol successifs. Donc ça c'est le gros problème de l'agriculture biologique. Alors l'agriculture bio de conservation des sols, donc ABC, on rajoute en plus la dimension travail minimum du sol, donc on s'interdit de labourer, ça veut de retourner complètement à la terre. Donc là c'est les grands principes, un petit rappel, 3 piliers c'est travail minimum du sol, couverture maximale du sol et augmentation des espèces cultivées au sein de la rotation. Et donc tout ça c'est pour arriver à un sol qu'on va dire auto-fertile, donc qui fournit les services naturellement aux plantes pour avoir des bons rendements, services qui en agriculture conventionnelle sont en partie rendus par la chimie, par les intrants de synthèse. Au niveau législatif, l'agriculture de conservation c'est de l'agriculture conventionnelle, on utilise des engrais de synthèse, on utilise des pesticides. On a l'avantage au niveau vie du sol, stockage le carbone, donc ça c'est les gros avantages, mais on a le désavantage avec les problèmes de pesticides. A partir du jour où vous commencez à vous intéresser au sol et tout ce qui le fait fonctionner, c'est là que commence franchement l'escalator, c'est à dire qu'on commence à ne plus labourer, c'est le premier. Puis on se rend compte que si on veut maintenir le petit capital qu'on a créé au niveau vie du sol, il faut commencer à réfléchir sur la diminution des fongicides dans un premier temps. Et on fusionne les deux avantages de la C et de la B pour avoir un système cohérent. Ceci est une plante de soja qui est bien vivante et on voit ses racines, on devrait apercevoir des nodosités qui sont des petites boules qui se greffent sur les racines. On en voit une ici, on en voit une ici au bout de mon couteau. C'est cette petite boule qui est sur la racine et alors je vais la découper, la couper en deux et on peut observer que l'intérieur est rouge. Et donc ça, ça signifie qu'elle est toujours très active et qu'elle fixe donc l'azote de l'atmosphère pour l'incorporer dans ces tissus. Les avantages, ce sera une diminution du coût énergétique, de la dépense d'énergie pour travailler la terre. Ce sera maximiser la quantité de matière organique qui se trouve en surface, qui va se dégrader en présence d'oxygène. Cette dégradation en présence d'oxygène va faire de l'humus, plus d'humus que si cette matière organique est enfouie en profondeur. Ça va aussi maximiser la vie du sol en surface, la porosité du sol. C'est un peu les balbutiements puisque beaucoup d'agriculteurs conventionnels se sont orientés vers ces techniques de travail simplifié ou de non-labour depuis, je dirais, certainement une vingtaine d'années. Mais en agriculture biologique, on a continué à utiliser la charrue parce que notamment elle permettait de régler le problème des adventices et de détruire une végétation en place en l'enfouissant. Donc il faut trouver des moyens de détruire cette végétation sans labourer et c'est une problématique assez récente. En se rencontrant, Greenotech et le CRA, la cellule bio du CRA, en discutant, on s'est dit que ce serait pas mal de grouper ces deux systèmes qui fonctionnent, qui ont des gros avantages tous les deux, mais aussi des inconvénients. Donc agriculture conservation AC et agriculture biologique AB et faire un peu un groupe de réflexion ABC. Et donc ce groupe de réflexion, il s'est matérialisé sous la forme d'un groupe d'agriculteurs parce qu'en fait, en général, les meilleures innovations agronomiques viennent du terrain. Voilà, c'est des réflexions et des observations que les agriculteurs font sur leurs champs. Et puis après, c'est transposé dans la recherche et donc on s'est dit qu'on allait directement partir du terrain pour arriver et avoir des itinéraires techniques beaucoup plus rapides et beaucoup plus proches de la réalité du terrain. Voilà, mais avec quand même des fondements agronomiques, des observations, des mesures pour vraiment comprendre ce qui se passe dans les champs. Travailler ensemble dans la même direction pour échanger les difficultés, les solutions, pouvoir aller ensemble dans un même objectif.